On va définir l'écosystème comme étant une unité biologique et écologique qui tend toujours vers l'état le plus stable, c'est-à-dire qu'il est toujours en évolution. Donc l'écosystème est un ensemble dynamique constitué d'un biotope et d'une biocénose. Le biotope correspond bien à des conditions et de la faute climatique, ou bien des conditions physico-chimiques, le sol, le climat, la lumière, l'eau, etc. Et la biocénose est l'ensemble des peuplements animaux et végétaux. Le biotope et la biocénose forment ainsi un système indissociable qui est capable d'évoluer et de s'adapter aux conditions écologiques. Toute modification rapide d'un ou plusieurs paramètres d'un écosystème conduit à une rupture dans l'équilibre écologique. Effectivement, quand on assiste par exemple à une action anthropique, c'est-à-dire l'intervention de l'homme sur la dégradation forestière, cela va engendrer une régression de cet écosystème, donc un déséquilibre, ce qui fait qu'il va avoir retour vers l'état le moins stable. Premièrement, on signale que le Maroc fait bien partie des pays circom-méditerranéens. Son climat est de type méditerranéen, qui est caractérisé par une sécheresse estivale, par une irrégularité des précipitations d'une année à l'autre, et par un régime pluviométrique de type HPAE. Sa situation géographique se trouve bien entre deux façades maritimes, la Méditerranée d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre côté, ce qui fait qu'il reçoit des influences maritimes, méditerraniennes et océaniques. On rajoute à cela une diversité d'une gamme bioclimatique qui va du Saharien jusqu'à la limite, dont bénéficie le Maroc. Ce qui fait que tous les étages bioclimatiques d'Hombergé se trouvent bien au Maroc. On rajoute à cela également une diversité au niveau des reliefs qui sont beaucoup escapés. Si on trouve par exemple des chaînes de montagne, le rive, le haut Atlas, le Moyatlas, l'Anti-Atlas, nous trouvons également des cours d'eau, des ouèdes, des falaises. Alors tout cela, tous ces privilèges vont entraîner une diversité des milieux naturels au Maroc. Ainsi on retrouve par exemple des formations ligneuses forestières, des formations pré-sahariennes, des sahariennes, des steppes, d'herbes, etc. Parmi les écosystèmes naturels du Maroc, on retrouve les écosystèmes forestiers. La forêt marocaine représente ainsi 8% de la superficie du pays, soit disant 9 millions d'hectares. Ces écosystèmes forestiers sont composés des feuillus et des résineux. Pour les feuillus, ce sont les forêts du chêne vert, les forêts du chêne liège, du chêne tozin, arganier. Et pour les résineux, il s'agit des forêts du pin, les forêts de touillat, du cèdre, et ainsi de suite. Alors la superficie effective occupée par la forêt, c'est 5,7 millions d'hectares. Mais on rajoute souvent à cette superficie celle qui est occupée par les steppes d'Halfa sur les portions orientales du Maroc. Et cette superficie est égale à 3,3 millions d'hectares. Quelles sont donc les principales fonctions qui sont assurées par les écosystèmes forestiers ? Alors premièrement, elles assurent un rôle de la protection des sols contre l'érosion. Deuxièmement, ces forêts assurent la production du bois du chauffage et le bois d'œuvre. Elles assurent ainsi 30% des besoins en bois d'œuvre et d'industrie, et 30% des bilans énergétiques et 17% des bilans fourragés, c'est d'ailleurs les espèces fourragères. Comme elles assurent également la lutte contre l'ensablement et la désertification, elles interviennent aussi dans l'amélioration des conditions de l'environnement. Ce tableau nous montre les superficies occupées par certaines essences forestières marocaines. Alors quand on regarde par exemple celle qui est occupée par le chêne vert, Quercus Ilex, on trouve une superficie d'un million trois cent soixante mille. Donc c'est la grande superficie forestière occupée au Maroc. Donc c'est celle du chêne vert. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le chêne vert possède une amplitude écologique très large, c'est-à-dire qu'il s'installe sur toute nature de roche-mer et sur une gamme bioclimatique qui va de l'étage semi-aride, parfois même aride, jusqu'à l'humide. Donc c'est pour cette raison qu'il occupe toute cette superficie. Alors la superficie de chêne vert est souvue de celle apparemment de l'Argania, Argania Spinoza, qui est une espèce endémique marocaine. Elle couvre ainsi une superficie de 830 000 hectares. On retrouve également celle de Thouïa, qui est de 565 798. Celle du chêne liège, qui est super, nous citons à titre d'exemple la subire de Ma'amoura, la subire de Babazhar et celle qui se retrouve dans le rift. Alors elle occupe une superficie de 350 000 hectares. Donc voilà les principales superficies occupées par les forêts ma'amoura.